Bon alors on va redémarrer de l'image d'origine sur laquelle on avait bossé, le chat, et on va faire du seuil. Donc le chat en couleur, enfin couleur, en RVB en tout cas, image mode RVB. Donc on oublie un peu l'histoire du bitmap, c'était juste pour vous montrer la transformation d'images en deux niveaux par différentes méthodes. Et je pense que ça peut être très intéressant parce que ça crée des choses graphiques, mais ici on va rester en RVB, il n'y a pas de problème. La suite va se faire en RVB. Alors voilà, on va mettre un calque de réglage de type seuil. Donc c'est la même chose que d'aller dans images, réglages, seuil. Sauf que ce sera non destructif, l'image ici va rester en permanence là, sans être modifiée. C'est un calque de réglage au-dessus qui va modifier l'aspect de l'image en grand là dans Photoshop. C'est le principe du calque de réglage. Vous allez ici dans le bas de la palette des calques, c'est une des manières de faire, sur cette icône de demi-lune, vous allez chercher seuil. Vous avez le réglage seuil dans le panneau propriété. Si jamais il n'apparaît plus à un certain moment, il faut double-cliquer sur lui à cet endroit-là, sur le calque seuil pour faire apparaître le panneau propriété. Vous avez le réglage de seuil. Comme son nom l'indique, c'est donc le réglage qui répartit en deux les pixels noir et blanc. Vous pouvez enregistrer cette image-là. Alors, je vais lui donner le nom ici. Donc, effet Banksy01. Voilà, c'est le nom que je vais donner à ça. Comme ça, c'est assez évocateur. Effet pochoir, quoi. Donc, on a le problème que tous les poils ici, tous les détails sont pris en compte. Chez vous aussi, vous avez ce genre de problème ? Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est un flou, mais on va le faire de manière non destructive. Donc, par rapport à tout à l'heure, on fait du non destructif ici. Comment mettre un flou non destructif sur cette image ? Ah ah ! Vous activez le calque d'arrière-plan. Vous faites un clic droit à droite de son nom ici. Il y a d'autres manières de faire, bien sûr. Et vous, dans le menu qui apparaît, vous demandez convertir en objet dynamique. À partir de là, ce n'est plus un calque d'arrière-plan, c'est calque zéro. Et vous avez cette icône qui indique que c'est un objet dynamique. C'est un calque conteneur. Le vrai calque d'origine, il est à l'intérieur de ce calque conteneur. Et une caractéristique des objets dynamiques, c'est que tout filtre qu'on met sur un calque objet dynamique apparaît de manière dynamique. Donc, si je vais chercher maintenant, menu filtre, flou, flou gaussien, Je vais pouvoir régler le rayon du flou gaussien, cliquer sur OK. Et dans la palette des calques, je vois le filtre de flou qui est là. Je peux le désactiver ou le réactiver par l'œil ici. Et je peux aussi double-cliquer sur son nom pour modifier sa force, son réglage. Il est modifiable. Et ça, c'est intéressant. Voilà, quand vous avez obtenu un résultat pas trop mal, vous enregistrez. On a enlevé du détail. Et donc, on a davantage des tâches noires avec moins de détail. Il y en a encore beaucoup quand même, mais bon, voilà. Donc, il n'est pas interdit de retourner sur le réglage seuil pour essayer de modifier les choses encore. Bon, c'est pas mal, ça. Seuil modifiable, flou modifiable. Il ne nous reste qu'une seule chose à modifier, c'est les intensités lumineuses de l'image. En modifiant les intensités lumineuses de l'image, on va pouvoir influencer sur le seuil. Je vais vous demander dans un premier temps d'enlever l'œil en face du seuil. Et on va travailler sur le calque, ici, le calque de cette immonde bestiole. Et vous allez mettre un calque. Alors, on peut faire une action, un script d'action dans Photoshop, si on doit souvent faire ça. Comme ça, en un clic, ça le fera. Donc, les différents paramétrages qu'on va faire là, tout de suite, bien sûr, en un clic, il pourrait être fait. D'ailleurs, c'est fait chez moi. J'ai un script d'action, ici, pour créer un calque de type Dodge and Burn. Et si je clique sur le bouton lecture, en une fraction de seconde, il est arrivé. Mais vous n'avez pas ce script. Il n'est pas difficile du tout à faire. Vous allez donc le faire manuellement avec moi. Je viens de jeter le calque qui vient d'être fait par le script. Vous avez le calque, ici, activé. Vous allez dans le menu de la palette des calques. Ou alors, vous cliquez avec la touche Alt, enfoncez la touche Option, vous cliquez sur le plus. L'idée, c'est d'arriver à avoir la boîte de dialogue, ici. Je vais l'appeler Dodge and Burn, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va faire. On va faire en sorte que certaines parties de l'image s'éclaircissent, le Dodge, et que d'autres parties de l'image s'assombrissent, le Burn. À moins que ce soit l'inverse. Vu que c'est une technique qui vient des labos photos et qu'on travaille en négatif. Non, non, le Dodge, c'est bien l'éclaircissement et le Burn, c'est bien l'assombrissement. Donc, on est bon. Alors ici, Mode, on va choisir Incrustation, et on va cocher Couleur neutre pour le mode Incrustation. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Lui donner un nom, éventuellement, c'est même pas obligatoire. En tout cas, le mode Incrustation et cocher ça, c'est obligatoire. Bien entendu, on aurait pu faire un calque tout à fait normal, vide, faire passer le mode en Incrustation et demander du remplissage à 50% de gris, édition remplie avec 50% de gris. On obtiendrait la même chose. Donc, ce calque ne modifie rien pour l'instant. Vous allez enregistrer l'image. Si vous n'êtes pas avec les mêmes numéros que moi, ce n'est pas grave. Vous allez chercher la palette couleur, menu fenêtre, couleur. Vous la détachez. Vous faites en sorte qu'elle soit bien grande, parce qu'elle est peut-être comme ceci chez vous. Donc, détachez-la du bord s'il le faut. en la prenant par son nom. Mettez-la plutôt vers le haut de l'écran et agrandissez par le bas ici, voilà, pour avoir quand même une belle gamme de gris ici. On ne va utiliser que les gris sur le côté. Donc, la pastille, vous n'allez pas la mettre sur les parties en couleur, mais juste sur la partie ici, en gris. Bien pousser la pastille sur la gauche, comme ça. Vous allez prendre le pinceau. C'est un mode normal. Vous allez vérifier que ses modes, son mode est bien mode normal, opacité 100%. Vous allez choisir un gris. Clair, par exemple. Voilà, il apparaît là. Vous allez enfoncer contrôle, alt, contrôle, option sur le clavier. Sur certaines plateformes, il y a une touche qui est en trop qui ne sert pas, mais je dis, le truc qui marche à chaque fois, qu'on soit sur Mac ou sur PC, contrôle, option, contrôle, alt. Si on est sur un Mac, c'est le clic gauche de la souris. Si on est sur un PC, c'est le clic droit. On enfonce et on bouge de gauche à droite et de haut en bas. Il nous faut une brush à bord floue, je pense. Assez grande. Et vous dessinez. Voilà. Je viens d'amener du gris clair dans le calque Dodge & Burn. Pour éviter de modifier par erreur le calque d'en dessous, vous pourriez cliquer sur lui et le verrouiller complètement. On travaille bien sur le calque Dodge & Burn. Voilà. Et là où on passe, ça éclaircit. Et si on dessine en gris foncé, là où on passe, ça va assombrir. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu Photoshop, cette technique, c'est la version moderne de ces deux outils qui sont maintenant très peu utilisés. densité moins, densité plus. L'éponge, ça, c'est pour gérer la saturation. C'est autre chose. Mais ces deux-ci, densité moins, densité plus. On est en train de faire la même chose, mais ces outils ne peuvent fonctionner que de manière destructive, directement sur le calque de la photo. et pour revenir en arrière, c'est difficile. Tandis que ici, la photo n'est jamais modifiée réellement. C'est juste son aspect qui est modifié grâce au calque Dodge & Burn. Très intéressant pour... Il faut que je revienne avec le bon outil. J'étais en train d'utiliser le mauvais. Le pinceau, voilà. Très intéressant pour moduler les... Des intensités lumineuses dans une image. Par exemple, ici, je vais lui faire des yeux avec un éclat lumineux. Donc, gris clair, voilà. Ok. Intéressant. Je zoom en arrière. Avec une grosse brush, je prends du gris foncé. Je vais assombrir ce qui est autour. Voilà. Donc, c'est la retouche photo au niveau des luminosités. Encore plus sombre sur le côté. Je prends encore plus sombre et je vais sur le côté comme ça. Voilà. C'est pas terrible. Je fais CTRL-Z où j'utilise l'historique pour annuler les dernières choses. Le dernier coup de pinceau que je viens de faire. Ok. Voilà. marrant, ça. En soi, le calque pourrait être graphique. Si je le fais passer en mode normal, j'obtiens des choses rigolotes comme ça. Mais son but, c'est quand même d'être en mode incrustation. enregistrer l'image. Bon, alors là, vous pouvez réafficher le calque seuil parce qu'en réalité, on n'est pas là pour faire une retouche sur une photo, mais on est ici pour modifier les intensités lumineuses. Donc, on va s'intéresser uniquement au chat, à la tête de votre animal que vous avez choisi et pas au décor. Donc, avec le flou, je n'arrive pas à modifier le flou parce que j'ai verrouillé le calque. C'est malin. Je vais peut-être modifier le flou pour augmenter un peu le flou. Voilà. Ok. C'est mieux. Il ne faut pas hésiter à augmenter le flou pour avoir des tâches. Bien. Donc, j'ai déverrouillé le calque pour pouvoir double-cliquer sur flou gaussien et augmenter. Et alors, en jouant sur ceci, le calque Dodge & Burn avec du gris clair et gris foncé, je vais influencer le résultat. Voilà. On essaye d'obtenir quelque chose de sympa. Si on connaît bien Photoshop, on peut même aller plus loin que ça en faisant des flous différents parce qu'il y a un masque ici pour le flou gaussien. si on dessine en noir là-dedans et ça va enlever du flou à certains endroits. Mais dans ce cas-ci, on va garder les choses simples. et là, Voilà, alors c'est une bonne chose d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, ou alors vous pouvez dupliquer le calque Dodge & Burn en l'amenant sur le signe plus, ne pas oublier surtout d'enlever l'œil en face de l'original et vous continuer sur la copie. Comme ça, si vous êtes arrivé à un bon résultat, vous allez pouvoir garder ce bon résultat, là, dans le calque Dodge & Burn original non affiché, et vous continuez sur la copie pour essayer d'obtenir mieux. Mais parce que le danger, c'est d'avoir obtenu quelque chose de bien, et puis on n'arrive plus à le faire réapparaître parce qu'on est allé trop loin, on a trop changé. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous voyez que je modifie régulièrement la dimension de la brush. Je vais tester du gris très clair, du gris très foncé, voilà. Bon, là, je vais dire que c'est bon chez moi, ce n'est pas très important. Tant que vous avez des tâches, c'est bon pour la suite. Et si on ne voit pas tout de suite ce que ça représente, c'est parfois peut-être mieux. Vous avez peut-être fait un truc où on ne voit pas ce que ça représente tout de suite, mais peut-être que ça va devenir évident à un certain moment, au bout de 10, 20 secondes, que la personne qui n'a jamais vu ça va voir vos tâches. L'image va apparaître, et ça aussi, c'est un effet de surprise qui peut être intéressant. Donc, surtout, je dis ça parce que si vous avez quelque chose et que les gens ne voient pas ce que c'est tout de suite, dites-vous que ça peut être intéressant malgré tout. Même pour faire un logo. Un logo, des tâches, on ne voit pas ce que c'est, et ça apparaît, finalement, on comprend ce que c'est. Vous connaissez cette illusion ? Ça vous dit quelque chose ? Vous voyez ce que ça représente ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, bien vu ! C'est un cow-boy ! Il y a des versions d'illusions où c'est moins évident, mais il y a plein de gens qui ne voient qu'un oiseau bizarre. Avec des pattes, etc. Et en fait, c'est un cow-boy, oui. Oui, oui. Pas évident, hein ? Là, ça va. Donc, des tâches, voilà. Donc, si les gens, tout de suite, ne voient pas nécessairement, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est très connu comme illusion. Bon, ça pourrait être intéressant de se débarrasser du décor pour ne garder que le personnage principal. Donc, il y a plein de manières de le faire. En voilà une. Dans la palette des calques, on va créer au-dessus de tous les calques. Et c'est pour ça que j'active le calque du dessus, parce que dans Photoshop, quand on crée un calque, il se met toujours au-dessus du calque qui est activé. On va créer un calque vide. Avec le signe plus, voilà. Calque vide. Dans lequel vous allez pouvoir dessiner en blanc au pinceau. Donc, pinceau, ici. Mode d'application normale, opacité 100%. Je clique là, et sur la double flèche, j'ai bien du blanc, ici. D'accord ? Je clique là, et puis sur la double flèche. Attention, si vous cliquez là, et que vous choisissez du blanc dans le sélecteur de couleurs qui est apparu, l'erreur habituelle, c'est d'aller pousser la pastille là. Sauf que ce n'est pas du blanc. Vous n'êtes pas à 100% de luminosité. C'est en la poussant vraiment dans le coin. Mais pourquoi est-ce que vous utiliseriez le sélecteur de couleurs, alors qu'il suffit de cliquer là-dessus pour remettre à zéro noir et blanc, puis cliquer sur la double flèche. Voilà, on dessine avec du blanc. Avec un pinceau, pour bien faire, à bord, net. Donc, dans ce cas-ci, CTRL-ALT, clique gauche du Mac, clique droit du PC, et je prends de la dureté 100%. Voilà, et je dessine en blanc pour enlever des tâches là où je veux. Ah oui, on a juste un petit problème, c'est que ça fait des grumeaux. Quand on trace comme ça, vous voyez, ça fait des bords bizarres. Donc, on va lisser les traits quand même. Alors, pour lisser les traits qu'on fait avec Photoshop, il faut aller dans le menu menu fenêtre paramètres du pinceau. Fenêtre paramètres du pinceau. Et là, dans les paramètres du pinceau, vous avez le pas. Vous voyez qu'on a un trait qui est un peu grumeleux là. C'est juste une répétition de broche ronde. Vous allez diminuer le pas de manière à ce que ce soit un peu plus lisse. Voilà. À la place de 25%, je mets 11% par exemple. Donc là, quand je trace avec le pinceau, la forme ronde se répète plus et j'ai un trait un peu plus lisse comme ça. Voilà. C'est peut-être pas plus mal. Donc, si vous avez mis des choses qu'il ne fallait pas, bien sûr, vous pouvez annuler. Mais vous pouvez aussi supprimer les pixels blancs que vous avez mis avec la gomme. C'est rare quand on l'utilise, mais où est-ce qu'elle se cache d'ailleurs ? Elle est là. Voilà. La gomme. Même chose que pour le pinceau. Contrôle, option. Clique gauche sur le Mac, clique droit sur le PC. Une gomme à bord net. Et j'enlève des pixels. Oui, des pixels blancs, je dis bien. J'enlève des pixels blancs. Là. OK. Puis, je reviens au pinceau pour remettre des pixels blancs. Donc voilà, va falloir comme ça moduler. Vous pouvez en profiter pour modifier le dessin. Si vous voulez. Mais bon. On ne va pas ici tenter de faire un truc trop élaboré. Ce qui compte, c'est que la suite, la technique, ça marche bien. Donc n'hésitez pas, pour le reste, bien sûr, à zoomer en arrière et à faire une grosse brush et à passer. Voilà. Logique. on ne va pas remplir tout ça à la petite brush s'il n'y a aucune raison. Donc, grosse brush. Donc, l'idée, c'est d'obtenir au final un petit effet pochoir comme ça. Voilà. Voilà. Il ne serait pas interdit de faire un autre calque et dessiner en noir et dessiner en noir. Si vous voulez vraiment aller plus loin, c'est possible aussi. Après, tout est possible. même aller sélectionner une partie et l'utiliser, c'est possible aussi. Comme ça, par exemple. Allez sélectionner une partie, c'est possible au lasso. Demander édition copier avec fusion. Comme ça, ça tient compte de ce qu'on voit, même si c'est créé par plusieurs calques. C'est uniquement ce qu'on voit qui a été copié. Édition collée et donc, sur un calque, j'ai ceci. Voilà. Je vais enlever l'œil en face des autres par alt-clic sur l'œil. Comme ça, vous voyez ce que j'ai été copié. Voilà. Alt-clic à nouveau sur l'œil. Et donc ça, par transformation manuelle, tout ça peut être utilisé. D'accord ? Enfin, voilà. Après, on peut faire énormément de choses pour améliorer son dessin. Il faut connaître un peu Photoshop. On voit, j'ai été prendre ça et par copier avec fusion et coller puis transformation, j'ai été le mettre là, par exemple. Voilà, c'est des délires comme ça. OK, quand vous avez fini ça, vous enregistrez. et toujours possibilité d'aller retoucher le seuil, le Doge & Burn, le flou, mais moi, je vous conseille d'enregistrer pour ne pas perdre une version qui ne paraîtrait pas trop mal. Alors, avec certaines images, vous obtenez au lieu de traits noirs sur fond blanc, vous avez des traits blancs sur fond noir. Donc, je vais aller voir ici dans la palette des calques. C'est une image créée par intelligence artificielle, pas par moi, mais voilà, c'est une image créée par intelligence artificielle. je vais enlever le flou. Là, j'ai fait juste alt-clic sur l'œil pour ne voir que ce calque-là. J'enlève l'œil en face du flou gaussien. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, la source, elle est ici. Donc, c'est toi qui as choisi cette image-là et qui as fait l'exercice. et tu te retrouves avec des traits blancs. Donc, on cherche quand même à faire des tâches de vernis sur une carte de visite, par exemple, ou un packaging. Donc, ce que je vais faire ici, c'est activer le calque du dessus dans ton travail allait demander de faire un calque de réglage de type inversé. Donc, j'ai cliqué sur la demi-lune dans le bas de la palette des calques et que j'ai choisi inversé. Ça me fait un calque de réglage de type négatif. Alors, il y a 36 000 manières d'arriver à corriger ce travail. Non, pas 36 000. Une dizaine. Donc, comment faire ? C'est surtout au niveau des yeux qu'on a perdu. Le reste, ça peut passer. Mais les yeux. J'active le lasso dans la palette des outils dans le masque de fusion du calque du réglage négatif. et je vais entourer la partie qui doit rester positive et remplir de noir. En ayant du noir à l'avant-plan, je vais faire Alt, Delete et voilà. On va dire que ça, c'est bon. donc, touche Shift si je veux voir comment c'était avant. Donc, j'ai juste recréé rapidement une espèce de forme d'œil. C'est très spécifique. Cette partie-ci, ce n'est pas vraiment un tuto. ce n'est pas une explication. C'est juste la résolution d'un problème qu'on avait. Donc, je vous rappelle qu'à l'origine, on a ça et si on veut faire un vernis, il faut faire un négatif. Et sauf qu'en négatif, ça faisait quelque chose de bizarre ici. Donc, il faut quand même avoir un œil parce que c'est des reflets, ces deux tâches. Voilà. OK, je vais enregistrer. Donc, bien sûr, cette partie-ci, vous ne l'avez pas fait. C'était juste pour résoudre le problème de Pierre qui avait démarré d'une image qui, finalement, lui a donné des traits blancs sur un fond noir. Et ça, ça peut arriver souvent si vous démarrez d'une image où le sujet est clair et l'arrière-plan, le décor est plus foncé que le sujet. Bon, alors, voyons ça. On va donc sauvegarder ça. Enregistrer sous. Je vais indiquer ici que ça va être le vernis. Je vais le garder en PSD. Voilà. Vernis. je vais ajouter vernis. Et on va les lancer donc Adobe Dimension pour faire un test bêtement, dans un premier temps, sur un bête plan, en fait. Donc, Dimension. Bon, Dimension, c'est de la 3D, mais pour faire des objets, ce n'est pas son fort du tout. Son but, c'est de rendre accessible la 3D à des gens qui utilisent la 2D d'habitude. Donc, c'est un logiciel qui est hyper simple au niveau de la 3D et pour faire les modélisations, ça se fait dans d'autres logiciels, en fait. Donc, je vous le montre ici, comme ça, vous saurez que ça existe, mais bien sûr, si vous maîtrisez d'autres logiciels 3D, ça n'a aucun intérêt pour vous à d'autres dimensions. Voilà. Donc, vous avez le plan, la grille, clic droit pour le mouvement de caméra autour de l'objet. Il n'y a pas encore d'objet. On va en mettre un. Donc, on va aller chercher, par exemple, un plan. Vous avez ici, dans les ressources pour démarrer, dans les modèles, vous avez le plan. OK. Voilà le plan. Touche F sur le clavier pour passer en full screen ou en focus sur ce plan. Roulette de la souris pour zoomer en avant, en arrière. Enfoncer la roulette pour le panoramique. Voilà, en gros, ce qu'il faut connaître. Clic droit, donc, pour tourner autour. Donc, voilà un plan. On va imaginer que c'est comme une carte de visite. Ceci dit, oui, on pourrait lui donner une forme plus rectangulaire dans les propriétés, là en bas. Donc, vous avez le X et le Z. On va peut-être aller modifier une des valeurs ici. Voilà, je vais mettre 30 cm au lieu de 20. et voilà, on a un peu un format carte de visite, peu importe que ce soit la vraie dimension. Voilà, l'idée, c'est qu'on va amener notre image là-dessus. En fait, non, on va amener une image en couleur, ce sera le plus simple. On va faire une image en couleur qu'on va amener dessus et c'est sur l'image en couleur qu'on va régler l'effet vernis. Donc, je vais vous demander ici dans Photoshop de faire une nouvelle image. Nouvelle image qu'on va faire en format 20 sur 30, par exemple. Voilà. Donc, je suis passé dans la partie impression. J'ai mis unité centimètre 20-30. Voilà. Ah ben non, en paysage. Voilà. 30-20 du coup. Oui, alors, on va un peu se calmer sur la résolution. 150 pixels par pouce sera suffisant. Couleur RVB, c'est très bien. Vous avez couleur RVB aussi ? En mode colorimétrique. Voilà. Créé. Et on va juste remplir cette image avec une couleur. Donc, Shift-Delete qui correspond à édition remplir. Il y a plein de manières de remplir, bien sûr. Je vous en montre une. Remplir avec couleur. Je choisis la couleur ici. OK. On va prendre quand même quelque chose de pas trop clair. Voilà. Voilà. OK. Je vais le faire en noir, ce sera mieux, parce que là, on va se faire mal aux yeux. Je vais juste remplir avec du noir. Voilà. et enregistrer l'image. Et je vais l'appeler four noir, 20 par 30 cm. Donc, vous avez enregistré votre image d'une taille de 20 cm sur 30. 20 cm sur 30. 150 pixels par pouce. Voilà. Pour que ce ne soit pas trop trop lourd. Au niveau du poids, c'est inutile. Et bien, maintenant, dans Dimensions, on va amener cette image sur ce plan. Donc, pour ça, on peut glisser le fichier sur le plan ou alors, en ayant le plan sélectionné, Fichier importé. Et, ah oui, alors, on a placé l'image sur le modèle. C'est ce qu'on voudrait. En fait, on veut placer l'image. Oui, c'est une image noire, mais c'est quand même une image sur le modèle et c'est grisé. Donc, ceux qui connaissent la 3D voient pourquoi on ne peut pas texturer ce Brawl. Peut-être que vous n'avez pas des limitations comme ça dans les autres logiciels. Ici, c'est parce que c'est une primitive. Donc, en ayant le plan sélectionné ici, je dois aller sur l'option ici, dans les actions, Convertir en modèle standard. Donc, ça va partir d'une primitive vers une mèche normale. Et là, fichier importé, placer l'image sur le modèle. Je vais aller chercher l'image fond noir. Voilà. OK. Et alors, je vais peut-être l'agrandir. OK. Il y a beaucoup de reflets. On n'avait pas l'impression qu'elle était noire quand on la voyait comme ça, mais quand on tourne autour et qu'on la regarde sous un certain angle, on voit que c'est noir. voilà. Donc, voilà, avec les petits carrés ici, j'ai dû redimensionner pour que ça tombe sur sur le plan. OK. Ce serait peut-être intéressant d'enregistrer ici le fichier dimension. Donc, fichier enregistré sous. Donc, je vais appeler ça testvernis-01. Bien. Donc, si vous cliquez à côté de l'objet et que vous recliquez dessus, c'est le mesh qui est sélectionné. Voilà. On voit ici dans la scène que c'est le plan qui est sélectionné. Et si vous double-cliquez, vous entrez au niveau de la matière. Et là, vous voyez qu'il y a une matière par défaut mais qui est complètement cachée par l'image noire. Donc, c'est du substance. On peut avoir des matières substance là-dedans, évidemment, puisque c'est du Adobe. Mais, peu importe. Et ici, vous avez l'image qui a été placée par-dessus et on peut évidemment superposer plein d'images. C'est prévu pour faire des simulations de packaging, en fait. Principalement, c'est à ça que ça sert. OK. Ici, vous avez, quand vous êtes sur la matière image, dans les propriétés, les différents paramètres. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais évidemment, si c'était une matière substance, il n'y en aurait plus. On va charger une map de rugosité. Le petit plus. Vous cliquez sur sélectionner un fichier et vous allez chercher votre fichier qui va être, en fait, notre vernis. Et on va voir ce que ça va donner. voilà. Donc, on voit que c'est bien notre bestiole immonde avec cet hache noir qui est là. Touche Escape pour faire disparaître le panneau. Donc, le curseur rugosité n'est plus modifiable et il est gris puisque c'est maintenant les pixels de cette map de rugosité qui ont pris le dessus. Clique droit, je tourne autour et je vois l'effet vernis. Voilà. Donc, simulation du vernis, c'est pas mal. Voilà. Donc, possibilité de redimensionner l'image qui sert à faire le vernis avec les poignées ici et la touche Shift pour garder les proportions. On repositionne. Voilà. Voilà. Oui, donc là, vous remarquez que quand on bouge le chat, l'image ne recouvre plus le plan. Bon, on va voir un peu plus tard comment résoudre ce problème. J'ai chargé une image bitmap qu'on a faite tout à l'heure. Bon, le vernis, on ne sait pas le mettre à moitié sur le papier, soit il y est à un endroit, soit il n'y est pas. Il n'y a pas de nuance. C'est d'ailleurs la même chose pour les encres, si vous connaissez un peu la manière dont la technique offset fonctionne. Et donc, grâce à l'effet pointilliste, ici, on arrive quand même à donner des nuances, malgré que le vernis soit à 0% sur le papier, soit à 100%. Il ne peut pas être à moitié. Alors, je vais faire une variante de ce design. Je vais mettre du texte à côté. Alors, dans la palette des calques, on a tout ça que je vais mettre dans un groupe. Clique sur le dessus, Shift-clique sur le calque d'en bas, clique droit, groupe d'après les calques qui sont actuellement sélectionnés. OK. Voilà, c'est dans un groupe. Si j'enlève l'œil, c'est de la transparence en dessous. Ça va me poser un problème quand je vais repositionner ici en ayant ceci absolument décoché sélection automatique. Donc, outil de repositionnement sélection automatique décoché. Quand je repositionne, oui, il y a de la transparence qui apparaît. Mais ce serait bien d'aller mettre un calque en dessous. En dessous, rempli de blanc, édition remplir avec blanc. Normal, 100%, sans cocher conserver les zones transparentes. Voilà. Donc, le groupe peut être repositionné. je vous rappelle avec l'outil de déplacement sans ceci cocher. Sinon, ça va bouger seulement un des calques du groupe. Et je peux aller avec l'outil texte. Cliquer sans bouger la souris. Sinon, ça fait un bloc texte. Là, je voulais juste faire une ligne de texte. on peut taper le texte qu'on veut. Je triple-clique. Là, au-dessus, dans la barre contrôle, je vais choisir d'appliquer du noir. OK. Avec l'outil de transformation manuelle, commenté. Après avoir activé l'outil de déplacement, donc commenté sur le Mac, contrôle T sur le PC, ou édition, transformation manuelle, je vais aller prendre une poignée et agrandir, sans enfoncer la touche majuscule. Voilà. Je valide. Par la palette caractère, menu fenêtre, caractère, elle était là au-dessus. Menu fenêtre, caractère. Je vois que le changement de couleur du texte aurait pu se faire là aussi, plutôt que de le faire par la barre contrôle là au-dessus. Je vais passer en optique, c'est toujours mieux. Voilà. Au niveau des polices, je vais aller choisir une police qui va me permettre de faire quelque chose de sympa. J'en ai vu une qui, là, me plaît relativement, mais elle ne va pas très bien avec le reste. Donc. OK. Je vais prendre ça. Je vais enregistrer ça sous un nouveau nom. 08 vernis, cette fois-ci. Je vous montre le résultat, déjà, et puis on verra comment j'ai fait ça. Donc, vous voyez que c'est le chat avec du texte brillant. Alors après, dans d'autres travaux, on verra comment on pourrait mettre de la couleur différente sur les yeux du chat. Ça pourrait être intéressant. Mais ici, on va rester assez simple. C'est déjà pas mal pour une première approche de la simulation d'un vernis sur un imprimé. Alors, je double-clic et je vais aller supprimer les choses ici. comme ça, vous allez voir comment ça a été fait. Donc, je vous invite aussi à supprimer vos textures. Quand vous double-cliquez sur le plan, vous les sélectionnez, touche suppression, on redémarre de la matière par défaut. Donc, premièrement, je sélectionne l'objet et je vais placer, importer, placer l'image sur le modèle. Je vais aller chercher l'image fond noir 20 x 30 cm. La voilà. Je vais l'agrandir. Alors là, j'ai un petit problème. Mon clic droit ne réagit pas comme il devrait. Ok. Ok, ça va. C'était ma touche option qui était, ma touche alt qui était coincée sur le clavier. Maintenant, ça fonctionne. Clic droit fonctionne. Voilà. Ok. Zarbi, zarbi. Ok, je vais agrandir ce plan sur tout le... Non, cette image sur tout le plan. Voilà. Sans même garder les proportions, c'est pas important. Et ça, je vais lui donner un nom ici. fond noir. Ok. Donc, lui, il va me servir uniquement pour remplir le plan de noir. si j'utilisais la coloration, la matière par défaut à la place, je ne suis pas certain d'avoir exactement le même noir. Donc, c'est pour ça que je joue avec une image des pixels. Bien. Je vais maintenant faire fichier importé. Donc, il faut que je clique à côté et puis que je clique sur l'objet. C'est l'objet qui est sélectionné, comme on le voit. fichier importé. À nouveau, placer l'image sur le modèle. Voilà. L'image 20 fois 30 centimètres. Je double-clique. Je vois que l'image vient d'arriver là. Je double-clique pour la renommer. Voilà. Et je vais l'appeler image noire avec vernis. Voilà. Et c'est sur cette image-là que je vais aller chercher l'image que j'ai créée. Donc, je suis bien en train de travailler sur l'objet plan, spécifiquement sur cette image noire, on a dit, pas nord, noire avec vernis. Et c'est là-dessus que j'amène l'image du chat. Donc, dans les paramètres de cette image, je vais ici en bas à rugosité, sélectionner et je vais chercher l'image 08. on voit très bien que c'est l'image avec le texte à côté de la tête de chat. Si je fais barre d'espacement sur le Mac, elle s'affiche en grand. C'est bien celle-là. Là, 08, vernis, ouvrir. La voilà. touche escape. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça ? Pourquoi est-ce qu'elle est penchée ? Je vais demander ici de la mettre en fond à la place de décalcomanie. Voilà. OK, c'est revenu normal. fond ou décalcomanie, ça fonctionne. Bon, il y avait un petit problème avec l'image qui était penchée, mais il y a fond en décalcomanie, c'est mieux ici. Bien. Alors, on voit clairement la différence entre le fond noir et l'image que je viens d'amener. Alors, je vais double-cliquer sur le fond noir. Il faut absolument mettre la rugosité à 100% pour qu'elle n'ait pas de reflet. Voilà. Rugosité 100% sur le fond noir. Et là, on ne voit pas la différence entre la partie non-vernis de l'image du dessus, l'image, image noire avec vernis, et le fond noir. Donc là, je vais revenir sur l'image noire avec vernis, celle dans laquelle j'ai chargé le map de rugosité, et je vais pouvoir donc l'agrandir avec la touche Shift en prenant une poignée du coin ici, touche Shift, voilà. La repositionner sans aucune touche, voilà. la faire déborder s'il fallait, dans un sens ou l'autre. En tout cas, au niveau du positionnement, je suis tout à fait libre, je peux même la faire toute petite, voilà. Ça fonctionne grâce au fond noir d'en dessous. Parce que si le fond noir d'en dessous, je le mettais à 0% d'opacité, voilà ce qui se passerait. Ben oui, là on remarque qu'il sert à boucher, à remplir le plan, malgré que mon image, je l'ai redimensionnée un petit, ça ne se voit pas grâce à ce fond noir qui recouvre tout le plan. Donc c'est à ça qu'il sert. Je vais retravailler sur l'image noire avec vernis et je peux, bien sûr, repositionner, modifier la dimension avec la touche Shift si je veux garder les proportions, c'est toujours bien. Voilà. Et donc voilà. Alors, est-ce qu'on n'a quand même pas une version un peu écrasée ? Oui, si je vais voir dans Photoshop, c'est moins écrasé que ça. Il a plutôt une tête ronde. Et là, si je vais voir dans Dimensions, on a l'impression qu'il a la tête écrasée. Donc il va falloir que j'oublie la touche Shift et que je l'agrandisse comme ça. C'est des petits ajustements. Voilà. Oui, le problème, ça vient du fait qu'on a modifié le plan de départ, on l'a écrasé dans un sens et donc ça a des répercussions sur l'application Texture. Mais bon, peu importe, on va corriger ça manuellement à l'œil. Ce n'est qu'un logiciel finalement de prototypage pour visualiser ce que ça va donner si on le réalise en vrai, si on imprime en vrai. alors je clique à côté. Je clique sur l'objet. Je vais le tourner en prenant le guizemot ici. Voilà. À 90 degrés. Bien. J'aurais pu également utiliser bien sûr la rotation Z ici dans le panneau propriété. Voilà. Je vais prendre la flèche verte ici et remonter l'objet. Donc là, je viens de mettre vertical la... le panneau, le plan. Si je regarde de l'autre côté, ah, c'est à l'envers. OK. Dans ce cas-ci, c'est bien. j'ai peut-être intérêt à mettre quand même un éclairage un peu plus fort que ça. Donc je vais aller ici choisir éclairage à 3 points. Voilà. Le problème, c'est que l'éclairage, il est derrière. Bon, plutôt que d'aller paramétrer les 3 éclairages qui viennent de se mettre là, je vais juste regarder l'objet de l'autre côté, sauf qu'il est à l'envers. Donc je vais le sélectionner et avec cette fois-ci l'anneau vert, je vais tourner ça. Voilà. Donc, l'anneau vert, j'ai intérêt à faire moins 180 touches tabulation. Voilà. 180 degrés. Donc, le côté où il y a l'éclairage, c'est le côté opposé forcément à cette ombre ici. Donc, de là, je le vois très bien. Parfait. Je vais enregistrer ce fichier et je vais faire une exportation pour pouvoir montrer à un client, même si le client n'a pas Adobe Dimension, par un BetNavigator Web avec un lien, il va pouvoir visualiser ça. bien sûr, je pourrais agrémenter la scène, positionner ça sur un mur, sur un comptoir quelque part, avec des objets autour, tout est possible. Mais, oui, avec aussi un sol. Ici, je vais juste exporter la carte avec son vernis. Donc, ici, le bouton, la flèche qui sort du cadre, là, voilà. Publier une scène 3D, je clique là-dessus. Je vais donner un nom ici et ça va être SpyCat version 1 du projet, on va dire. Voilà, on se met en condition comme si on envoyait ça à un client. Il faudrait être un peu plus sérieux au niveau du nom, indiquer la date, la version, etc. évidemment. Je clique sur créer un lien public. J'attends, c'est en train de préparer. Ça va envoyer dans le cloud de Adobe. Donc, apparemment, c'est en train de publier et de générer les liens. C'est fait. Je vais cliquer sur copier le lien. Je vais aller dans un navigateur web. Ça devrait fonctionner dans beaucoup de navigateurs. Voilà, donc le lien que j'ai copié, c'est un lien qui est simplifié. Donc, en fait, si vous tapez ceci dans la barre d'URL de votre navigateur, vous devriez arriver sur la même chose que moi, que je n'ai jamais vu. en fait, je vais la voir là tout de suite, mais c'est en fait la publication en 3D pour le web de notre projet de cartes à vernis. Alors, n'essayez pas d'aller plus loin dans le design, de commencer à mettre des couleurs sous le vernis, etc. ça, ça, c'est autre chose. Là, on a juste fait, c'était juste basique, visualiser un vernis dans Dimension et pouvoir le publier sur le web pour que tout le monde le voit. sans ça, comment faites-vous pour, quand vous faites un vernis dans Illustrator, Photoshop, InDesign, peu importe, dans le but de faire une publication avec vernis, une couverture de livre, un poster, une carte de visite, comment faites-vous pour le visualiser ? Vous n'allez pas quand même juste découvrir le résultat. Alors, je vais enfoncer la touche Entrée. Le résultat, justement, la prévisualisation, c'est quand même la plus-value ici de l'explication. Voilà, avec le clic gauche, on arrive à tourner et visualiser. C'est pas mal. Avec la roulette, on peut zoomer. Avec le clic gauche, je suis encore en train de... tourner. Avec la roulette, quand on l'enfonce, ah, mais dans ce cas-ci, ça ne fait rien. Donc, c'est juste la faire rouler pour zoomer en avant ou en arrière. Ah oui, le bouton droit sert à faire le panoramique. Éventuellement. Donc, le bouton droit sert à faire le panoramique, mais dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Bon, voilà. Donc, c'est pas mal, c'est super, même, je trouve. Oui, bien sûr, pour l'arrière, il faudrait mettre un deuxième panneau, coller à celui-là, si on voulait un effet différent, un arrière différent à la carte. ça.